Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer un peu ma routine capillaire du moment. Vous avez été nombreux à regarder ma première vidéo quand je vous ai présenté les produits de la gamme Cereoxyl qui m'ont franchement sauvé les cheveux. C'est une transformation que je ne peux pas expliquer. Ça se voit, moi je le ressens et tout le monde dans mon entourage dit que mes cheveux sont beaucoup plus beaux, il y a beaucoup plus de masse, beaucoup plus de volume. Donc moi je suis très contente. Abonnez-vous et c'est parti ! Alors je vais vous présenter plusieurs produits. Vous allez voir, j'ai du Cereoxyl et ensuite des produits à base d'ingrédients naturels parce que c'est le mieux pour les cheveux. Donc en ce moment, pendant le printemps et pendant l'automne, ce que je fais c'est que je me lave les cheveux avec ce shampoing. Donc c'est le shampoing Cereoxyl. C'est un shampoing clarifiant et densifiant pour les cheveux claircevés. Je me lave les cheveux deux fois par semaine, plus ou moins. Normalement pas plus, peut-être moins parfois, pardon. Et du coup je me lave les cheveux tout le temps avec ce shampoing. Je les lave deux fois, enfin j'applique du shampoing deux fois à chaque fois que je me lave les cheveux. Parce que la première fois c'est plutôt pour nettoyer le cuir chevelu, pour décrocher un peu tout ce qui est accroché au cuir chevelu. Et ensuite, vraiment venir nettoyer. Et une fois par semaine, je viens utiliser ce shampoing. Donc c'est le shampoing exfoliant pour les cheveux de chez Sephora qui est à 90% d'origine naturelle. C'est un shampoing que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Je pense qu'il y a deux, trois mois et que j'ai intégré dans ma routine parce que je l'adore. Même comme je vous le disais, quand je me lave les cheveux deux fois par semaine, je vais d'abord venir laver, décrocher tout du cuir chevelu avec ce shampoing. Et ensuite, je viens appliquer le shampoing exfoliant. Et en fait, je le sens vraiment, je masse. Déjà, vous sentez quand est-ce qu'il faut arrêter parce que les petites boules qui exfolient, elles commencent à disparaître, elles se fondent en fait avec le massage. Déjà, le massage est très agréable. Et puis, je sens vraiment que ça nettoie et que mes cheveux, ils sont plus forts au niveau de la racine depuis que j'ai intégré ce shampoing exfoliant. En fait, je n'avais jamais utilisé des shampoings exfoliants et j'en suis vraiment contente. Donc ça, je l'utilise une fois par semaine. Et la deuxième fois où je me lave les cheveux, j'utilise uniquement celui-ci, donc deux fois. Voilà. Et ensuite, une fois que j'ai rincé mes cheveux, j'ai enlevé le shampoing. Je viens appliquer un après-shampoing et là, j'utilise celui que j'ai, mais toujours à base de, le plus possible d'ingrédients naturels. Et donc, je mets l'après-shampoing sur les longueurs. Je le fais, enfin, je masse les cheveux et je viens démêler les cheveux avec une brosse comme celle-ci. C'est une brosse démêlante et je l'utilise vraiment sous la douche juste après avoir appliqué l'après-shampoing. Et en fait, ça va permettre déjà de démêler les cheveux sous la douche. Et une fois que je sors de la douche et que je m'apprête à coiffer mes cheveux, c'est beaucoup plus facile. Je perds moins de cheveux aussi et les cheveux, en fait, ils sont prêts à être coiffés correctement. Donc, c'est aussi quelque chose que j'ai vraiment pris l'habitude de faire sous la douche, alors que je n'avais pas forcément cette habitude il y a 2-3 ans. Ensuite, tous les jours, ce que je vais faire pendant le printemps et l'automne, c'est appliquer ce produit-là. Donc, c'est de la gamme SerioXyl et c'est le traitement activateur de densité qui va donner plus de 1000 cheveux dès 6 semaines. Voilà. Pour moi, ça a très bien fonctionné. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé. Dites-moi si vous avez d'autres traitements aussi. Je sais qu'il y a des gens sur qui ça ne fonctionne pas. Sur moi, ça a fonctionné. Et j'en suis contente parce que j'ai vraiment cherché longtemps. J'ai essayé plusieurs traitements et aucun n'a fonctionné. Alors que celui-ci, dès la première utilisation... Je ne dis pas la première application. Vraiment la première utilisation de 3 mois. Ça a fonctionné. Donc, maintenant, je l'utilise à chaque fois au printemps et en automne. Et pendant l'hiver et l'été, je fais une pause de ce produit aussi pour ne pas habituer mes cheveux au traitement. Et pour couper un peu et laisser mes cheveux vivre leur vie aussi d'eux-mêmes. Et je viens appliquer aussi le matin ce mélange d'huile. C'est le Better Hair Symphony de chez Mira. Et ce sont des huiles de pépins de raisin, de jojoba et d'orange douce. Que je vais appliquer sur les longueurs et les pointes. Et j'applique que 5 gouttes. Ça met du temps à descendre. J'applique vraiment que 5 gouttes tous les jours le matin sur mes longueurs et les pointes. Et je fais comme ça pour aussi donner un peu de volume à mes ondulations. Enfin, c'est naturel. Les ondulations sont naturelles. Mes cheveux sont un peu bouclés. Et du coup, en fait, ça, ça me permet de donner un peu de brillance aux cheveux. Et aussi de les nourrir, de nourrir les pointes d'une bonne façon. J'aime beaucoup. Il n'y a pas une odeur très forte. Et parce que franchement, ça me dérange les odeurs fortes. Et là, franchement, ça va. Et le flacon met vraiment du temps à descendre. Ensuite. Alors, je voulais vous parler aussi de ce produit. C'est le traitement épaississant fibre à fibre de chez Cérioxyne aussi. Et ça, je l'applique uniquement quand je me lave les cheveux. Encore sur cheveux mouillés. Mais ça va, en fait, donner de la forme aux cheveux. C'est presque comme un gel. Mais ce n'est pas un gel. C'est vraiment liquide. Je ne sais pas si vous voyez dans le flacon. C'est vraiment une texture liquide. Et je prends cinq pompes. Et j'applique partout. Et je trouve qu'en fait, ça donne de la forme à mes cheveux. Un dernier produit dont je voulais vous parler, c'est le sérum fortifiant cheveux de chez Sephora. Je l'ai découvert pareil, il n'y a pas si longtemps que ça. Je l'ai utilisé pendant, je pense que quasiment, non, je dirais un mois et demi. Un peu plus d'un mois pendant l'hiver. Et en fait, j'ai trouvé qu'il ressemble énormément au cerioxyl. Sur moi, les effets sont vraiment, ça ressemble beaucoup. J'ai ressenti la même chose. Par contre, il y a une différence. C'est que je trouve que ce produit de chez Sephora est moins huileux que celui de chez Cerioxyl. Donc, il va sécher plus vite. Et alors que celui-ci, il faut que je l'applique au moins 30 minutes avant d'aller au lit. Sinon, j'ai les cheveux gras le lendemain. Alors que celui-ci, je peux l'appliquer et aller directement au lit parce qu'il pénètre vraiment très vite. C'est un peu le même style. Il faut appliquer tous les jours le soir. Et masser. Et voilà, il n'y a pas besoin de rincer. Et je trouve que c'est vraiment un bon compromis. Si jamais vous voulez essayer, ça coûte moins cher. Je vous ai parlé de pas mal de produits là. Mais en fait, je pense qu'il faudrait que je fasse plutôt une vidéo printemps-automne et une vidéo été-hiver. Parce que ce que je vais faire pendant le printemps et l'automne est différent de ce que je fais en été et hiver. Mais il faut juste retenir que j'utilise les deux produits là sous la douche. Plus un après-shampooing. Et puis, j'utilise ceci. Et l'huile sur les cheveux, j'utilise tous les jours, peu importe le moment de l'année. Et puis, j'utilise le traitement vraiment pour intensifier la masse de cheveux. Et pourquoi je ne le fais qu'au printemps et en automne ? Parce que c'est pendant ces deux périodes où on perd le plus de cheveux. Donc, c'est là vraiment que je veux que mes cheveux, ils aient un peu un boost. Un peu quelque chose qui leur dit, attends, attends, ne pars pas. Reste là, je suis avec toi et je vais t'aider à être plus fort. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à la liker si ça a été le cas. Et n'hésitez pas à vous abonner avant de partir si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous dis à bientôt.